Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. Émilie, votre choix de l'actu ce soir ? Ça fait un an que le livre enquête Les Fossoyeurs de Victor Castaner est sorti. Des révélations sur la maltraitance au sein des EHPAD privés qui ont provoqué un séisme en France. Un an après, qu'est-ce qui a changé ? C'est la question qu'on posera à Victor Castaner. Il sera dans un instant sur notre plateau pour nous parler de l'édition augmentée de ce livre Les Fossoyeurs qui lui a valu le prix Albert Londres 2022. avec notamment des révélations sur les coulisses de son enquête. Et comment Orpea a tout fait pour étouffer l'information qu'il s'apprêtait à révéler au grand public. Mohamed, votre story ce soir ? Je vous parle d'Alexei Navalny, cet opposant russe du pouvoir de Vladimir Poutine. Il est actuellement en prison. Et ce sont les proches de Navalny qui ont installé une réplique de sa cellule juste en face de l'ambassade de Russie à Berlin. Et évidemment, ça provoque des remous. Patrick, dans votre édito ce soir ? Les Occidentaux franchissent le pas des chars lourds qui seront livrés à l'Ukraine. Une quinzaine côté allemand, des léopards. Une trentaine par les Américains, des chars Abrams. C'est à la fois un symbole politique et un nouveau tabou qui saute. Un tabou qui saute. On en parle avec Olivier Weber, écrivain, grand reporter, ancien correspondant de guerre, auteur du livre Naissance d'une nation européenne, réflexion sur la question ukrainienne. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Mathieu dans le 5 sur 5. Un coup de gueule tout à l'heure, celui d'Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux, avec qui on parlera des oiseaux, mais pas seulement. Il publie une lettre qu'il adresse au président de la République. Plus de 300 échouages de dauphins depuis Noël seulement, en cause, la pêche. Voilà, on parlera de cette hécatombe avec Alain Bougrain-Dubourg. Pierre, votre oeil ce soir ? Les luttes d'émancipation des femmes de 1789 à 2000, sans cesse désavancées et de très fort recul. Une exposition illustre tout cela au musée Carnavalet. Elle se termine bientôt, je vous la présente. C'est pas une Parisienne qu'on reçoit après 20h. Non, elle vient du Luberon, Michel Thor, et elle a une carrière absolument époustouflante. 60 ans de carrière et 64, voilà, je suis dyslexique, c'est pas 600, c'est 465 chansons en tout compilées dans cette intégrale studio, voilà, absolument tout Michel Thor ce soir. Elle chantera pour nous, évidemment, emmène-moi danser ce soir. Puis on repassera en revue quelques-uns de ses plus grands tubes, d'ailleurs, qui ont été traduits dans des tas de langues possibles. Ça, c'est moi, Ahmed, qui nous expliquera tout ça. On reçoit également une jeune actrice de 14 ans, danseuse, qui crève l'écran dans un film qui sort le 25 janvier demain, Oumy Brunigarel, qui est la star de Néné Superstar. Il y a deux stars, il y a son personnage dans le film, Néné Superstar, et cette jeune actrice vraiment qui crève l'écran, on est heureux de vous la présenter. Le dîner est présenté ce soir par la star du relais et château du domaine du mât de Pierre à Saint-Paul-de-Vence, Maxime Lecomte, aux côtés de notre star à nous, Bertrand Chameroy. Vous en êtes une autre, bonsoir. Avec ce soir, un plat hommage à notre invité du dîner, Michel Thor. Emmène-moi manger ce bar. C'est bien ça, Maxime ? Exactement. A combler ce bide que je vais me faire. Donc ce soir, je vous emmène dans mes voyages, énormément voyagés, donc on va être sur le bar, et à côté, on va être sur plusieurs textures de manioc, tout ça agrémenté d'un sel fumé. Merci beaucoup, Maxime, bonne émission à vous. Merci beaucoup, Bertrand. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. L'Allemagne a donc fini par accepter de livrer à l'Ukraine ses chars, Léopard. Des chars lourds, réputés être parmi les meilleurs du monde, que l'Ukraine réclamait à corps et à cri, au point d'en faire une cause nationale. Regardez ce que le compte Instagram du pays, le compte officiel, a posté dimanche dernier. Livrer les léopards, porter des léopards, et en réponse à ce poste, la mode léopard a gagné l'Ukraine avec un flot de photos, de robes, de manteaux, de maillots de bain en imprimé léopard. Une campagne virale, alimentée par de nombreuses vidéos, comme celle du champion de boxe et frère du maire de Kiev, Vladimir Klitschko. Les léopards, c'est pour chasser les Russes de chez nous, pas pour attaquer Moscou. Voilà le message. En quoi est-il si performant, ces léopards ? Puissance de feu, mobilité, protection passive contre les mines et les lances-roquettes, et stabilité du canon. Regardez la vidéo que l'armée allemande a postée il y a quelques jours et regardez bien ce qui a été posé sur le bout du canon. Voilà la chope de bière immobile sur un char en mouvement, c'est un atout. Et donc les Allemands manifestement sous pression américaine ont annoncé aujourd'hui ce qu'il refusait de faire hier, le chancelier Olaf Scholz, à la mi-journée devant le Bundestag. Le discours était attendu, mais c'est quand même une surprise. L'Allemagne ne se contente pas de donner son feu vert à la livraison de léopards par d'autres pays. Elle va puiser dans ses propres stocks pour fournir 14 de ses chars dans leur version la plus récente et la plus perfectionnée. Livraison effective dans trois mois environ, d'après le ministre allemand de la Défense. Et les autres pays qui possèdent des léopards ? Alors la Pologne, on le sait, veut en donner 14 autres. La Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne, le Portugal devraient suivre dans des quantités qui ne sont pas encore connues. Et il y a une heure, Joe Biden, à son tour, a franchi le pas de la livraison de chars lourds. 31 chars à Brahms, en plus donc des dizaines de léopards. Moscou dénonce une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation. C'est la réaction de l'ambassadeur de Russie à Berlin. C'est un tournant de la guerre ? Personne ne peut dire si quelques dizaines de chars occidentaux peuvent changer le cours de la guerre. Mais cela donne une chance aux Ukrainiens de percer les lignes de défense russes et de sortir de la guerre de tranchées. Zelensky vient de dire à l'instant que c'était une étape importante pour la victoire finale. Côté occidental, en tout cas, c'est un nouveau tabou qui saute. Une montée en gamme du matériel livré à Kiev, inimaginable il y a seulement quelques mois. A chaque marche franchie, les dirigeants répètent qu'ils ne veulent pas l'escalade. Mais l'impression est qu'ils n'en ont plus peur. La semaine dernière encore, Washington masquait ses réticences par des considérations pratiques. Le char à Brahms est un équipement très compliqué. Avec un moteur d'avion à réaction qui consomme 11 litres de kérosène au kilomètre, a expliqué le numéro 3 du Pentagone. Mais le chemin parcouru est encore plus impressionnant côté allemand. Il y a un an, tout juste, Berlin attirait les moqueries en faisant don de 5000 casques de soldats à l'armée ukrainienne. Et 5000 casques seulement, il n'était pas question de livrer les armes. Aujourd'hui, avec ses chars Léopard, Olaf Scholz vient de liquider presque 80 ans de politique pacifiste en Allemagne. Et c'est ça le tournant majeur, Olivier Weber. C'est que l'Allemagne tourne le dos à plusieurs décennies de politique pacifiste. Et ça peut expliquer les tergiversations, les hésitations de Berlin ? Oui, beaucoup. Parce que, comme l'a très bien expliqué Patrick Cohen, il y avait cette politique, on va dire, de neutralité. Et d'où est venu le premier coup d'envoi, je dirais, c'est Annalena Baerbrock, qui est la ministre charismatique, d'ailleurs, de l'armée des Affaires étrangères, qui est la chef des Verts. Et c'est un peu bizarre, parce qu'il y a quelques années, les Verts, les écologistes allemands, étaient les plus pacifistes. Et là, ils disent au contraire, nous sommes agressés, c'est la nation démocratique dans son ensemble qui est attaquée par la Russie, donc il faut aider les Ukrainiens. Et en même temps, évidemment qu'on est chef, l'ambassadeur de la Russie à Londres, qui dit, mais on va voir à nouveau apparaître des chars allemands avec des croix allemands dans les plaines du front de l'Est. Ça fait appel, évidemment, à la Wehrmacht, le prédécesseur de la Bundeswehr à l'armée allemande. Mais tout ça, j'irais que c'est des renomontades, parce que depuis un an, à quoi on assiste ? En fait, une montée en gamme, comme vous le disiez très bien, et par un effet cliquet ou presque. Les pays occidentaux donnent des armes de plus en plus sophistiquées. On a parlé des Césars, des canons français. Je ne suis pas un expert militaire, mais on finit par s'y habitués à force de fréquenter les terrains de guerre. Il y a les canons Heimars américains, il y a les Patriotes. Ce n'est pas rien, les Patriotes, le fameux dôme de fer américain qui protège Israël en particulier. On peut le voir d'ailleurs, on peut les voir à l'œuvre, à la frontière, en Pologne, dans la ville de Ressov. On attend la réplique russe. La réplique, elle est plutôt soft. Pourquoi ? Parce que la Russie n'a plus les moyens de sa nuisance. Grosso modo, la Russie ne va pas attaquer un pied de l'OTAN. La Russie se venge sur les Ukrainiens. Mais en tout cas, quand je dis cliquet, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est la Russie qui l'a voulu, c'est la Russie qui est le pays agresseur. Et qui voulait diviser l'Europe et qui n'a fait que renforcer l'Union européenne et les Occidentaux d'une façon générale. Oui, regardez, qui aurait pu croire, il y a un an, que la Finlande et la Suède, elles ont intégré l'OTAN. Qui aurait pu croire que l'Europe aurait été si unie, même si la politique de défense dépend d'un port des Etats-Unis. Et surtout, troisièmement, qui aurait pu croire que les Ukrainiens reçoivent autant d'aide économique. C'est un plan Marshall pendant la guerre, c'est assez nouveau quand même. Et puis deuxièmement, des armements sophistiqués dont ils savent se servir. Ils sont pleins d'humour, on l'a vu sur votre clip. Ils sont pleins d'entrains. Moi, j'ai été surpris par... Oui, avec la couleur léopard qui a été adoptée par toute une partie de la population. Tout à fait. Et plein de détermination. Ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est cette capacité de résistance des jeunes Ukrainiens et moins jeunes à vouloir justement résister à l'offensive des Russes avec plein d'ingéniosité. Et ça, on peut penser que ça va durer encore longtemps. Mais si cette décision a été prise après des hésitations et des semaines de réflexion, c'est aussi l'approche du printemps, la perspective d'une possible offensive russe qui l'a déclenchée ? Bien sûr, les Ukrainiens y croient beaucoup, d'ailleurs, y compris le maire de Kiev et son frère qu'on a vus. Les gens de Kiev y croient beaucoup. Ils pensent que ça peut venir à Biélorussie. Mais ça va être une manœuvre aussi de la part des Russes pour faire diversion. En tout cas, ils sont prêts. Puis on a vu l'offensive à Barmout et Solidaire. Il y a quand même du Wagner. Dans Wagner, je le rappelle, c'est quoi ? C'est la fameuse armée privée de Prigogine. 50 000 hommes, donc 40 000 détenus. Et qui est Prigogine ? Prigogine est quelqu'un qui a été incarcéré à l'âge de 20 ans et qu'elle, dans les années 81, pour escroquerie, ce qui était banal au temps de l'URSS et de la Russie, et encore plus au temps de Poutine, mais aussi pour incitation, tenez-vous bien, de mineurs à la prostitution. Voilà, c'est ça, le chef de Wagner. Il envoie donc au casse-pipe des détenus. C'est de la charra à canons. Ça fait quand même très, très peur. Le taux de létalité, donc le taux de mortalité, est très fort. Mais quand vous avez, et les Ukrainiens le racontent, des vagues de 5, 10 combattants, mercenaires ou détenus de Wagner qui arrivent devant eux, à peine tombés, les blessés ne sont pas évacués. D'ailleurs, quelquefois, ils sont achevés par les autres. La deuxième vague arrive, et ça, évidemment, ils le craignent. Et pour venir aussi à votre question par rapport aux armements, pour venir donc aux chars, Olaf Scholz, l'allemand, s'est fait un peu tordre le bras par Biden, qu'il ne voulait pas y aller seul. Donc voilà, là, ils y sont ensemble. Il y a des chars Biden, donc des Abrams, et des chars Olaf Scholz allemands avec le Leopard 2, et ça va monter en gamme en nombre encore. Volodymyr Zelensky s'est dit très reconnaissant, sincèrement reconnaissant pour les chars allemands. Mais ce matin, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne a commenté, un premier pas a été fait. Manière de dire qu'il va en falloir d'autres encore ? Oui, pourquoi ? Parce que les Ukrainiens sont très inquiets aussi, non pas simplement de l'offensive, mais du temps. Pas le temps de la saison, le temps long. Et le temps long va jouer pour la Russie. Il faut publier que c'est un pays de 140 millions d'habitants. Il y a quand même beaucoup de ressources minérales, des hydrocarbures. Alors certes, ils sont privés de composants électroniques pour leurs missiles, mais ils sont capables, et Staline l'avait prouvé, donc il y a 80 ans, de produire des obus de faible calibre, on va dire. Et ça, ça peut faire très mal aussi sur les Ukrainiens. Et donc les Ukrainiens disent, c'est le moment de jouer. Et je trouve qu'en chef d'orchestre, Zelensky est excellent. On peut leur reprocher ce qu'on veut, y compris d'avoir été sujet à ces fameuses Pandora Papers, c'est-à-dire la corruption, il y a deux ans, pardon, vous vouliez peut-être en parler, mais il arrive à mettre en musique tout ça, à sensibiliser les occidentaux, à voir ce qu'il veut aussi en aide économique, et il dit qu'en ce modo, c'est pas simplement nous qui sommes agressés, c'est vous les pays occidentaux, ce sont nos valeurs, nous avons des valeurs démocratiques et des libertés d'expression en commun. Et moi aussi, c'est ce qui m'a marqué en Ukraine, c'est ça, ce partage des valeurs avec la nation européenne, mais pas l'Union européenne, le sentiment d'être libre et de la liberté de penser et d'expression. Oui, et puis c'est très bien, Volodymy Bersalensky, que là, sur le terrain, rien n'est gagné dans cette guerre. Avec, aujourd'hui, l'armée ukrainienne qui admet avoir cédé Soledar. Donc, il y a des avancées russes sur le terrain. Oui, il y a des avancées, à cause de Wagner, qui voulait avoir une victoire et que Prigogine voulait offrir, en fait, à Poutine. Mais, en fait, tactiquement, c'est intelligent à la part des ukrainiens, ils ne pouvaient pas tenir et Soledar, ils avaient le Barmoud, qui est au sud, qui est plus importante, 70 000 habitants, et ils préféraient ne pas être isolés, cadenassés par des avancées de tous les côtés par les Russes et les mercenaires, et se replier sur un autre front, et surtout à l'ouest. Et voilà, et d'ailleurs, c'est un peu la, pas la magie, mais l'ingéniosité de l'armée ukrainienne que de ne pas dépendre d'un commandement à la soviétique ou peu soviétique, comme les Russes, c'est d'avoir une initiative de la part des jeunes combattants, surtout des jeunes sous-officiers, des officiers intermédiaires, qui disent, là, on se replie, là, on décroche, on ne va pas le reprocher. Et c'est aussi, comment dirais-je, le savoir-faire, l'expérience de Jaloujnik, le fameux chef d'état-major ukrainien, et ministre, donc, qui arrive, justement, à mettre en musique, lui aussi, tout ça militairement parlant. Vous parliez de la corruption, justement. On peut peut-être parler d'un tournant sur le plan de la politique intérieure de Volodymyr Zelensky en Ukraine. Quatre vice-ministres, cinq gouverneurs de région ont été démis de leur fonction après un scandale de corruption, justement, présumé dans l'armée. Le président Zelensky a justifié cette décision avec ce message. Si on s'arrête sur ces mots, il parle de conditions à la protection de son pays, de rapprochement avec les institutions européennes. C'est parce qu'il sait que la lutte contre la corruption, c'est le fait d'être irréprochable. C'est maintenant la condition, sine qua non, à continuer de recevoir l'aide économique des alliés ? Oui, absolument. On l'a vu avec l'intégration de la Roumanie-la-Bulgarie, qui avait quelques députés mafieux au moment de l'intégration à l'UE. C'est pour ça que l'intégration de la Croatie a pris un temps assez important en 2014. Mais là, il n'avait pas le choix. Zelensky. Puis il le fait aussi, deuxièmement, pour les raisons éthiques. C'est d'autant plus méritant que lui-même, donc, avait été accusé avec la corruption et du blanchiment de fraudes fiscales. Mais en même temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les institutions fonctionnent. On est en temps de guerre, on est en loi martiale, ce que n'a pas la Russie. Il y a une censure militaire qui peut faire tout et n'importe quoi. Et donc, les institutions continuent. On évince quelques responsables et surtout les gouverneurs d'Oblast dont vous parliez. Et puis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos confrères, les journalistes ukrainiens, ont fait leur boulot. C'est extraordinaire. Et là, Zelensky, il ne pouvait pas dire non. Grosso modo, il a pris des devants et effectivement, c'est une marque en même temps de force que de dire voilà, j'admets qu'il y a la corruption. Et pour finir, ce vice-ministre des infrastructures qui avait donc surfacturé des générateurs pour le peuple qui souffre, qui a froid et qui a faim de 400 000 dollars, ça fait un peu tâche. Donc, il fallait s'en séparer et je trouve que c'est courageux. Une autre situation de conflit que vous suivez de près, celle de l'Arménie, un pays partiellement occupé par son voisin, l'Azerbaïdjan. La guerre entre ces deux nations dure depuis deux ans. Hier, avec les écrivains Sylvain Tesson et Pascal Bruckner, entre autres, vous avez rencontré Emmanuel Macron. Vous lui avez demandé quoi ? Oui, alors d'abord, on est en tant qu'écrivain et quelques intellectuels indignés par ce qui se passe, révoltés par ce petit peuple de 3 millions d'habitants en Arménie, totalement enclavés, assaillés, agressés par l'Azerbaïdjan, plus avec une enclave qu'on appelle le Karabakh, où il y a 120 000 femmes, hommes, enfants en train de mourir de froid et mourir de phare. Le président Macron nous a très bien reçus, il a écouté. Je ne peux pas tout vous dire, mais en tout cas, ce qu'on a demandé, c'est que la France prenne position sur la question des droits de l'homme, de dire non à l'agression d'Alièv, donc c'est le dirigeant, le dictateur de Bakou, qui profite de ce qui se passe en Ukraine pour monter en gamme et là aussi, livrer une deuxième agression sur l'enclave et surtout sur l'Arménie. Il risque d'attaquer dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent l'Arménie à nouveau. Et puis deuxièmement, le fait d'organiser une conférence internationale à Paris qui sera plutôt humanitaire, mais vous savez, l'humanitaire, c'est de la politique, donc de dire non à cette agression due aux droits de l'homme et on l'a trouvé donc très offensif entre guillemets là-dessus et surtout, c'est destiné à rassurer ces 3 millions d'Ukrainiens et puis aussi les 600 ou 700 000 Arméniens de France, Français d'origine arménienne dont certains nous écoutent ce soir et qui se sentent abandonnés, abandonnés dans ce petit Caucase qui est loin des projecteurs de l'actualité internationale et Poutine évidemment qui a d'autres chats à fouetter que de régler ce Caucase soit en trouble. Merci beaucoup Olivier Pébert, je rappelle votre livre consacré à la question ukrainienne naissance d'une nation européenne qui est parue en août dernier aux éditions de l'Aube. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité et notamment cette enquête publiée il y a un an en pleine campagne présidentielle qui dénonçait la maltraitance systémique dans les EHPAD privés hors PA. Les Fossoyeurs, 400 pages, 3 ans d'enquête, 250 entretiens, livres primés depuis par l'un des prix les plus prestigieux du journalisme, le prix Albert Londres car le rendu est un document implacable sur un système qui maltraite nos aînés. Témoignages de soignants, de familles, de résidents à l'appui. On y découvrait l'ampleur des mauvais traitements dans des maisons de retraite privées où le loyer s'élève pourtant à près de 6 500 euros par mois pour une chambre entrée de gamme. Or tout y est rationné, la nourriture, les douches, les protections hygiéniques, on se rappelle tous du pas plus de 3 ou 4 couches par jour et cela quand il ne s'agit pas de la maltraitance physique. Des révélations qui vont en entraîner d'autres. Dans les mois qui suivent la publication du livre Les Appels au 3977, la plateforme téléphonique dédiée aux violences contre les adultes handicapés et les personnes âgées a augmenté de 40%. Le gouvernement promet alors de frapper fort, d'augmenter les contrôles inopinés et pourtant un an après, peu de choses à en entendre certains témoignages semblent avoir bougé. La toilette, c'est du rapide, c'est de l'expéditif, pas forcément coiffé, les ongles sales. Il y a une semaine ou deux, je rends visite à mes parents pour emmener ma mère chez le neurologue. Lorsque je viens la récupérer, je me rends compte qu'elle n'a pas l'étonlavé. Ça date de plusieurs jours. J'ai eu l'heureuse découverte de voir mon père les mains pleines d'excréments à table. C'est toujours du bricolage. On a toujours autant d'arrêt maladie, toujours des postes non convus. Ils sont une vingtaine dans mon service et je suis toute seule. Il faudrait qu'on soit trois en fait. Sauf que les embauches supplémentaires, elles ne sont toujours pas là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'entrée en EHPAD est devenue une source d'angoisse pour deux Français sur trois, que le groupe Orpea est aujourd'hui endetté à plus de 9 milliards d'euros et qu'il peine à attirer des résidents. En un an, il y a eu trois changements de direction. Et depuis qu'il est là, le directeur général actuel Laurent Guillot a lui aussi fait le ménage et tente maintenant de convaincre que son groupe a changé. C'est ce qu'il avait dit sur notre plateau en novembre dernier et c'est ce qu'il a répété ce matin sur France Info. Clairement, sans ce livre, il y a un an, rien n'aurait changé. Rien n'aurait changé, je pense. On a changé énormément de choses dans les six derniers mois. Nous avons changé la direction générale. Plus de 30 personnes en sont parties. Depuis, c'est tolérance zéro sur les pratiques illégales et sur les pratiques financières d'optimisation. Nous faisons tout notre maximum, tout notre possible pour donner les moyens à nos équipes pour qu'elles fassent le mieux possible leur travail. Allez-y, contrôlez-moi, je n'ai plus rien à cacher. Bonsoir, Victor Castané, journaliste d'investigation, auteur des Fossoyeurs qui paraît aujourd'hui en poche avec dix chapitres inédits, notamment sur les coulisses de votre enquête avec des révélations. On y revient. Mais d'abord, est-ce qu'on peut faire confiance au nouveau patron d'Orpea lorsqu'il affirme qu'il n'a plus rien à cacher ? Alors, je ne sais pas s'il faut... Si vous voulez, moi, j'ai tendance à espérer que ça va changer. Ce que je peux dire, c'est que le système qui a été mis en place par l'ancienne direction d'Orpea a été stoppé, c'est-à-dire sur un certain nombre de pratiques irrégulières, notamment sur la gestion de l'argent public, c'est-à-dire des pratiques dont on a parlé ici, les marges arrières sur les produits de santé, les excédents de dotation, c'est-à-dire que l'ancienne direction, pour le dire clairement, enlevait des postes de soignants qui étaient financés par l'argent public. Ça, ça a été stoppé sur les pratiques relatives aux violations du droit du travail, les licenciements massifs pour faute grave, les CDD abusifs, la discrimination syndicale, tout ça a été stoppé. En revanche, il y a un chantier gigantesque encore pour la nouvelle direction d'Orpea et le problème principal qui se pose à Laurent Guillot, c'est le problème du recrutement parce qu'il y a un tel déficit d'attractivité dans ce groupe mais dans d'autres acteurs importants du secteur qu'il faut effectivement convaincre des soignants de venir travailler chez Orpea et leur expliquer que les conditions de travail ont changé. Donc c'est ça son principal défi et il y a encore d'autres choses à changer, c'est qu'aujourd'hui les fournisseurs d'Orpea n'ont pas changé. Par exemple, les fournisseurs en produits de santé, Hartmann et Bastide qui fournissent encore Orpea ont participé à l'ancien système de détournement d'argent public et de système de surfacturation. Ils travaillent encore pour Orpea. Les prestataires dans les services informatiques qui ont participé à des situations d'un but de biens sociaux et de surfacturation sont encore les mêmes. Il y a beaucoup de cas de dirigeants qui ont été licenciés, une grande partie pour faute grave et il y a encore des cas de dirigeants qui font partie de l'ancienne direction dont l'ancienne directrice du service qualité. Donc il y a encore un chantier énorme pour ce groupe. Il y a une certaine inertie encore. Ça prend du temps, c'est une certitude, mais il y a encore des questionnements et notamment sur ces fournisseurs et sur les prestataires du groupe. Et les contrôles inopinés, ils sont désormais fréquents ? Alors, on a appris après la publication de ce livre, c'est M. Combe, le ministre de l'Autonomie qui l'a révélé, qu'avant, les contrôles avaient lieu tous les 20 ans dans les EHPAD. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai fait mon enquête, j'ai eu de nombreux témoignages de cas de dirigeants qui m'expliquaient qu'il y avait très peu de contrôles. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. On apprend que c'était un contrôle tous les 20 ans. Donc là, il y a eu un renforcement des contrôles. Ils ont engagé de nouveaux inspecteurs. C'est une bonne chose. Ça, on peut le saluer. C'est évidemment pas satisfaisant. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que, c'est ce que disait la défenseure des droits il y a quelques jours, il y a encore beaucoup de contrôles qui se font sur pièce et pas sur site. On analyse des documents comptables mais on ne va pas sur site parce qu'il n'y a pas encore assez de bras, tout simplement. Donc, il y a cette question-là du fait que ce n'est pas encore suffisant. Et puis, il y a une question qui n'a pas encore été réglée par l'institution, par l'ARS, qui n'a pas fait son mea culpa, c'est la question de la collusion entre le privé et le public dont j'ai beaucoup parlé dans le livre. C'est ces fonctionnaires d'ARS qui travaillent ensuite au siège d'Orpea au service développement et d'anciens patrons d'ARS, il y en a au moins deux, d'agences régionales de santé qui ont travaillé comme consultants pour le groupe Orpea. Cette collusion-là qui pose question et qui pose question sur la qualité ensuite des contrôles, pareil, l'institution n'a pas réglé ce problème. Est-ce qu'il y aura maintenant des commissions déontologiques pour régler cette question ? Ça n'a pas encore été tranché. Dans cette édition augmentée des Fossoyeurs, vous racontez donc les coulisses de votre enquête et la façon dont cette entreprise, côté en bourse, a tout fait pour que les révélations de votre livre n'arrivent pas jusqu'au grand public ou si elles finissent par arriver, qu'elles aient beaucoup moins d'impact, qu'on amortisse le choc, par exemple, en vous décrédibilisant. C'était la mission notamment d'un détective privé engagé par une agence d'intelligence économique. Expliquez-nous. Alors, ce que je raconte, c'est... Ça me semblait intéressant pour le grand public. Si je devais faire un... Je ne voulais pas faire un prolongement de l'enquête, même s'il y avait beaucoup de matière, je voulais essayer d'apporter un propos différent. Et mon propos, c'était de dire qu'une société votée en bourse comme Orpea fait appel à un certain nombre d'acteurs de l'ombre, dont des sociétés d'intelligence économique, des boîtes de communication de crise comme Imachette, des sociétés de sondage, des hackers aussi, c'est ce que je raconte dans le livre, pour manipuler l'information, allumer des contrefeux et essayer de limiter l'impact. Et donc, il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont été missionnés six mois avant la sortie du livre au moment où j'ai envoyé mes questions. Et il y a effectivement des sociétés d'intelligence économique qui ont été missionnées à trois semaines après que j'ai envoyé mes questions pour essayer d'obtenir des infos sur moi, sur le contenu du livre et identifier les sources. Précisément, au moment d'ailleurs où Yves Lehmann, l'ancien directeur général, a vendu ses actions. Il est d'ailleurs en ce moment l'objet d'une enquête pour délit d'initié. Et c'est intéressant parce que Yves Lehmann raconte qu'en gros, la vente de ses actions n'a rien à voir avec les questions qu'il a reçues à l'époque qui suscitaient chez lui aucune inquiétude. Bon, il était assez inquiet pour missionner une importante société d'intelligence économique pour obtenir des informations sur moi et sur les sources de ce livre. En tout cas, il n'était pas confiant dans les résultats de cette enquête puisqu'il vendait ses actions en même temps. Exactement. Et il essayait effectivement de savoir qui avait parlé et je sais aussi, j'ai appris récemment qu'il y avait eu, dans les mois qui ont précédé la sortie du livre, des mouvements financiers importants avec des fermetures de comptes et des transferts de sociétés avant la publication de ce livre, notamment de la part d'anciens hauts dirigeants du groupe. Et puis concrètement, un jour, un journaliste s'est présenté à la porte de votre maison d'édition pour réclamer, il se présente comme journaliste, il voulait un exemplaire de votre livre pour le chroniquer et il se révèle que ce n'était pas un journaliste, c'était donc un détective privé embauché par l'une de ses agences pour, avec la mission, non, de faire une chronique qui dénigrait votre travail. C'est un journaliste qui travaille en parallèle pour des sociétés d'intelligence économique qui remplit des missions pour eux, donc qui est dans un double rôle et qui a un site internet qui s'appelle Économie Matin dans lequel vous retrouvez à la fois des articles de presse, des collaborations autres et des textes publiés par des agences de communication de crise. Donc tout est mélangé et ce journaliste-là, effectivement, d'un côté, il essaye d'obtenir des informations et le livre avant sa sortie en expliquant qu'il veut le chroniquer, ce qui est totalement faux, il veut le transmettre à une société d'intelligence économique qui a été missionnée pour obtenir le livre et l'apporter à un des acteurs importants du secteur. Mais ce que je découvre plus tard, c'est que j'ai une source importante qui va me contacter après la sortie du livre, qui veut me rencontrer, qui est un chasseur de têtes à haut niveau et qui a travaillé pour le groupe Orpéa quelques années plus tôt et suite à des dysfonctionnements qu'il a constatés au sein du groupe, il a voulu se plaindre, notamment en justice et auprès des actionnaires. Et à ce moment-là, il a été l'objet d'une campagne de dénigrement digital avec de faux articles de presse écrits sur lui expliquant que pour travailler, trouver un poste grâce à lui, il fallait coucher. C'était ça la fausse réputation qui était créée de toute pièce sur Internet. Et ça, ça a été mis en place par des sociétés d'intelligence économique missionnées par des cadres d'Orpéa. Donc ça raconte à quel point le groupe pouvait aller très loin quand il agissait de protéger ses intérêts et d'abîmer des collaborateurs du groupe. Ce qui vous fait dire que l'information est puissante mais fragile à la fois. Ce qui me fait dire, si vous voulez, il y a, je raconte tout ça, ces sociétés d'intelligence économique qui essayent d'obtenir des informations sur le livre et puis des boîtes de communication de crise comme Imachette qui a été mandatée par Orpéa. Et pareil, c'est assez passionnant si vous voulez. Elle met en place, peu après avoir reçu mes questions à l'été 2021, un sondage d'ampleur avec la société Odoxa sur le bien vieillir et auprès de 5000 personnes sondées dans plusieurs pays européens qui en gros expliquent qu'on vieillit mieux en France qu'ailleurs et que les EHPAD sont plutôt la solution que le problème. C'est un peu ça l'objet de ce sondage. Et ce sondage, il va être mis sous embargo jusqu'au 23 janvier, donc la veille de la parution des bonnes feuilles dans le monde et il va être mis en avant par des journalistes dans l'émission Les Informer sur France Info. Et à ce moment-là, ni les journalistes en plateau ni le grand public n'est au courant que ce sondage est mis en place et développé pour contrecarrer une enquête journalistique qui apparaît dans 48 heures. Et ça, c'est hyper intéressant pour le grand public de savoir qu'il faut faire attention parfois à ce qu'on nous présente en plateau et que derrière, il y a des sociétés de communication de crise comme Imachette qui est très reliée à certaines rédactions et qui met en avant certains sondages dont on peut... Si vous voulez, les sondages, on peut dire absolument ce qu'on veut. Et donc ça, clairement, c'est manipulé par une boîte... C'est une pure coïncidence de Calomé. Oui, oui, ils expliquent ça. Vous voulez dire un mot, Olivier Weber ? Oui, absolument. Très court et... On est vraiment ravis, vous l'avez dit, donc Victor et notre Albert Londres du livre, on l'a trois prix, audiovisuel, France 5, l'UV à plusieurs reprises, presse écrite, Margot Ben du FIAO cette année et donc Victor pour les fausses soyeurs. Et vous savez, il y a presque 100 ans, Albert Londres, donc ce prince des reporters, avait contribué dans les années 20 à... D'abord, il a enquêté sur le bagne de Cayenne en Guyane qui était dans des conditions inimaginables pour les détenus. On se rappelle aussi l'histoire d'un détenu qui avait volé une orange à Paris, qui s'était trouvé en prison, il avait contesté son vol puis il a fini en bateau à Cayenne. Et Albert Londres a contribué à fermer ce bagne, des années après, bien sûr. Et cette distorsion, enfin cette péréquation entre l'enquête, le poids de l'enquête et l'action tangible, je trouve qu'avec Victor c'est fabuleux. Et pour finir, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, tu feras partie du jury cette année. Il y a beaucoup de boulot, fais attention, on va te donner plein de dossiers, plein d'îmes et on t'accroît avec beaucoup d'impotence. Justement, sur l'action tangible depuis l'apparition de votre livre, des dizaines de plaintes ont été déposées dans toute la France, 80 selon l'avocat Sarah Salman qui représente plusieurs de ses familles et selon elle, ça n'avance pas, elle pousse les familles à récolté par tous les moyens, plus de preuves, écoutez-la. Je n'ai pas d'avocat adverse, alors ça c'est surprenant, je n'ai pas de contact avec la direction, les familles non plus, je vois que ça n'avance pas, les familles écrivent, les familles font des recommandés, des mails, on a des photos, on a tout, eh bien j'ai pris une décision radicale, je me suis dit on va installer des caméras discrètes, donc je ne vais pas dire le procédé en direct, pour avoir une preuve et j'assumerai personnellement les conséquences si Orpéa avait l'outrecuidance de faire une action pour atteinte à la vie privée. Vous vous attendiez à ce parcours du combattant que peuvent vivre ces familles après le dépôt des plaintes ? Alors déjà, moi je ne peux pas moi en tant que journaliste soutenir le fait qu'on mette des caméras dans les chambres et si vous voulez je ne peux pas moi mettre en cause il faudrait que je vois chaque affaire pour savoir exactement pourquoi à ce moment-là l'enquête prend du temps. Ce que je sais pour avoir été moi auditionné par des inspecteurs du Parquet national financier, du Parquet de Versailles et aussi de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, c'est qu'il y a beaucoup d'enquêtes en cours et des enquêtes qui prennent du temps, la liste est longue il y a des enquêtes pour des situations de maltraitance il y a des enquêtes pour des situations d'abus de biens sociaux, de délits d'initié pour des violations aux droits du travail, la discrimination syndicale, des malversations financières, détournement d'argent public donc il y a beaucoup d'enquêteurs mobilisés et il y a certaines enquêtes d'ailleurs sur les malversations financières il doit faire des commissions rogatoires à l'étranger pour aller chercher des sociétés et des comptes au Luxembourg, au Maroc, en Italie, au Portugal, aux îles Vierges britanniques il y en a partout donc c'est des enquêtes qui prennent beaucoup de temps et je crois savoir que les enquêteurs sont mobilisés après sur l'histoire de chaque famille moi je ne peux pas sans connaître le contenu exact me prononcer et je sais aussi poursuivre plusieurs familles qui ont porté plainte notamment une qui est l'une des sources de ce livre elle a en décembre dernier donc il y a un mois obtenu une décision de justice en appel et elle a gagné et le groupe a été condamné pour maltraitance et elle a eu je crois l'équivalent de 300 000 euros de dommages et intérêts pour son affaire précise donc il y a des affaires qui se débloquent qui avancent Les Fossoyeurs en version poche augmentée avec 10 chapitres inédits qui est paru aux éditions paru aux éditions j'ai lu aujourd'hui Les Fossoyeurs qui va devenir une fiction et un documentaire avec France Télévisions de façon à ce que ces dysfonctionnements dans les EHPAD restent au cœur de l'actualité au cœur du débat et que les changements que vous avez appelés de vous lever au début de cet entretien arrivent enfin c'est tant mieux en fait plus on parlera de ce sujet et d'ailleurs vous en avez beaucoup parlé dans votre émission plus les médias en parleront plus parce que tout est question de rapport de force plus ça fera pression sur les politiques pour que des réformes d'ampleur soient prises Merci Victor Kassanel Vous restez avec nous c'est l'heure de la story de Mohamed Bouhevci Vous nous parlez d'une réplique grandeur nature de la cellule d'Alexei Navalny exposée juste devant l'ambassade russe à Berlin Oui nous sommes tout près de la porte de Brandebourg sur l'avenue Unter den Linden l'une des artères les plus célèbres de la capitale allemande c'est ici à quelques mètres seulement de l'ambassade de Russie qu'est installée une réplique de la cellule dans laquelle croupit l'opposant politique russe Alexei Navalny une initiative de ses proches pour commémorer ses deux ans d'emprisonnement Moi aussi je me suis retrouvé dans une cellule de ce type et c'est tout sauf agréable on s'y ennuie il fait très froid très humide ou extrêmement chaud ce n'est jamais confortable cette mise à l'isolement est de loin la partie la plus difficile de l'emprisonnement c'est une cellule d'environ 3 mètres de long et 2 mètres de large la vraie située dans une prison de haute sécurité de la ville de Vladimir oui c'est bien son vrai nom située à 230 km de Moscou un filet de lumière traverse la pièce grâce à une petite fenêtre éclairant brièvement un petit lavabo et le lit replié toute la journée depuis 24 heures les allemands se pressent pour découvrir cette cellule la cellule est ouverte 24 heures sur 24 et restera devant l'ambassade de Russie jusqu'au 23 février veille de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine pour le directeur de la publication du bimensuel Desk Russie Nicolas Tenzer il est important que la communauté internationale envoie des signaux à Vladimir Poutine c'est un signe fort il faut savoir d'ailleurs que devant cette ambassade je l'ai vu encore plusieurs fois l'année dernière quand j'étais à Berlin vous avez une place qui a été renommée Freedom Square donc place de la liberté où vous avez des petits mémorials aux victimes ukrainiennes maintenant il y a cette cellule donc d'abord c'est très important pour l'opinion publique c'est-à-dire qu'on montre qu'il y a des prisonniers politiques traités de manière inhumaine ça s'assimile même à la torture d'ailleurs selon les conventions internationales c'est très important d'alerter parce que peut-être que ça empêche Poutine donc d'aller vraiment jusqu'au crime final de manière rapide après une parodie de procès la justice russe a confirmé la condamnation d'Alexei Navani à 9 ans de prison pour escroquerie et outrage à magistrats placé à l'isolement il vit dans une prison de haute sécurité dans des conditions indignes ils vivent dans des conditions d'humiliation personnelle de privation de sommeil s'ils ne se couchent pas de manière réglementaire dans la position réglementaire s'ils se lèvent trop tôt ou s'ils se lèvent trop tard ils subissent évidemment un certain nombre d'agressions Navalny en particulier est privé de tout traitement médical il a des maux de dos absolument terribles et les médecins évidemment ne peuvent pas le soigner d'ailleurs il y a eu une protestation de médecins russes qui disaient mais on ne peut pas traiter Navalny et les autres prisonniers politiques de cette manière Vladimir Osechkin est un militant des droits de l'homme c'est un proche d'Alexei Navalny il s'est entretenu avec lui il y a quelques semaines il a donné des nouvelles de l'état de santé de l'opposant russe à Véralou Deride je trouve qu'Alexei Navalny est très très fatigué après deux ans dans la prison deux ans dans la prison avec les tortures psychologiques la pression pour moi Alexei Navalny c'est comme Nelson Mandel de la Russie et c'est un grand risque que si cet régime continuait c'est un grand risque qu'Alexei Navalny ne sera dans la prison en plus de 20 ans on dénombre plus d'une centaine d'Allemands depuis quelques heures qui ont visité cette cellule à Berlin devant la porte de Brandour et surtout devant l'ambassade de Russie ça vous inspire un commentaire Olivier Weber oui alors Navalny a un courage exemplaire ça se passe à Berlin il aurait pu rester à Berlin parce qu'on l'avait exfiltré un moment quand il était empoisonné en Sibérie grâce à un donateur russe d'ailleurs qui avait financé l'exfiltration pour qu'il se fasse soigner à Berlin il a voulu rentrer quel courage il a deux enfants il a une femme Julia etc ils savent qu'on veut le casser il est avocat des droits de l'homme il sait ce que ça veut dire on veut le casser psychologiquement ça va être très dur vous le disiez à l'instant Mohamed à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas il se lève 36 minutes trop tôt il a pris sa douche 12 minutes trop tôt ils le mettent au mitard et à l'isolement c'est scandaleux et c'est tout l'appareil néo-stalinien de Poutine qui est à l'oeuvre pour casser psychologiquement les dissidents et les opposants militants des droits de l'homme merci beaucoup c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard Mathieu le trafic reprend progressivement à la gare de l'Est oui on peut même dire qu'il a repris plus vite que prévu les TGV circulent à nouveau ça va nettement mieux aussi sur les autres lignes les équipes de la SNCF ont avancé toute la nuit pour remettre le réseau en état après l'incendie de câbles sur un poste de signalisation et d'aiguillage à l'est de la région parisienne mais surtout aujourd'hui c'est la question des responsabilités qui se posent on sait que c'était un incendie volontaire il y a des traces d'essence il y a un incendie qui a été fait il y a deux points qui ont été ciblés et je l'ai dit il y a presque 50 48 précisément câbles qui ont été incendiés donc il est très clair aujourd'hui que ça n'est pas un problème technique la réalité c'est qu'on parle de sabotage d'un incendie volontaire je cite sans trace d'effraction alors dans le contexte les regards se sont rapidement tournés vers la mobilisation contre la réforme des retraites aucun lien répond outré les syndicats ce matin c'est pas du tout la tradition des cheminots même des syndicats de faire des actes de sabotage c'est l'outil de travail le réseau c'est l'outil de travail des cheminots nous on défend notre outil de travail ça me paraît inimaginable qu'un collègue puisse faire ça il y a une enquête qui est en cours et on verra ce que donnent les résultats de cette enquête mais ce genre de raccourci est malsain c'est pas la première fois que ça arrive et je pense qu'il faut faire attention à ce genre de raccourci pour ce qui est du trafic et des voyageurs de la gare de l'Est la SNCF annonce un retour à la normale pour demain mettez bien le micro sous votre bouche Mathieu côté dimanche Martin les scientifiques alertent sur un épisode de surmortalité des dauphins sur nos côtes oui un épisode de surmortalité intense même pour reprendre leurs mots intense et particulièrement précoce attention certaines images peuvent être choquantes en quelques semaines seulement depuis Noël en réalité près de 300 carcasses de dauphins ont été retrouvés échoués sur nos côtes sur toute la côte atlantique en réalité la majorité avec des traces de capture dans un engin de pêche pas de doute c'est bien la pêche qui est en cause pour l'ONG Sea Shepherd que Louis Amard et Audrey Payas sont allés sonder on a une tolérance qui est presque un pouce au crime sur ce qu'on appelle les captures dites accidentelles à partir du moment où on a des milliers de dauphins qui meurent chaque année dans des conditions qui sont prévisibles évitables et récurrentes on peut plus parler de capture accidentelle plus de 90% des dauphins qui sont autopsés sur les plages sont des dauphins qui sont en excellente santé dans la force de l'âge on a des femelles gestantes ils ont du poisson dans l'estomac et donc en fait on voit bien qu'au niveau des poumons ils ont les vaisseaux capillaires qui ont explosé donc ce sont des dauphins qui sont morts parce qu'ils ont été capturés par les engins de pêche il n'y a pas de doute sur le sujet les seules mesures qui auront un impact c'est la fermeture de zones de pêche sur des périodes données aux engins de pêche qui sont non sélectifs dans l'eau et qui va capturer tout ce qui passe Vision d'horreur également 6 dauphins par exemple échoués en Gironde sur une seule journée éventrés avec les viscères débordants sur le sable Sea Shepherd accuse les pêcheurs de tenter de couler les cétacés pour ne pas laisser de preuves pour l'ONG seuls 20% des cétacés insitués se retrouvent sur nos côtes il y a également cette autre vidéo où on voit un bateau de Sea Shepherd filmant des pêcheurs l'été dernier en flagrant délit en réalité bonsoir Alain Bougrain-Dubourg bonsoir président de la LPO la ligue de protection des oiseaux on en parle dans un instant mais si vous êtes l'assesseur c'est parce que vous avez publié une lettre ouverte au sujet de la surmortalité de ces dauphins qui vous choque tout particulièrement oui d'abord parce que j'ai été le témoin il y a quelques jours encore je trouvais des cadavres sur les plages de l'île de Ré et qu'on peut faire autrement je m'en suis entretenu en tête à tête avec le président de la République en septembre dernier et j'espérais qu'il accepterait qu'on suspende la pêche dans certaines zones et pendant un certain temps j'ai organisé il y a quelques jours avec Christophe Béchut ministre de la transition écologique une rencontre avec les marins pêcheurs qui j'ai presque envie de dire subissent également cette hécatombe pathétique ils ne sont pas fiers de ce qu'ils voient il n'y a qu'une solution maintenant on arrête le millefeuil de petites mesurettes qui consiste à mettre des caméras embarquées des témoins à bord des bateaux des pingers que sais-je encore ça ne sert qu'à vérifier l'hécatombe aujourd'hui il faut suspendre la pêche et indemniser les pêcheurs si on ne le fait pas l'Europe nous a déjà prévenu que la France serait taxée ainsi que l'Espagne alors voilà c'est tout simple maintenant je ne peux plus entendre Anne-Élisabeth le président de la République et la France dans des COP 15 comme celle qui s'est déroulée à Montréal il y a quelques jours où on est admirable on entraîne le reste du monde vers le respect du vivant et quand on est chez nous on fait le dos rond devant les problèmes et bien c'est inacceptable il faut en finir donc j'ai écrit une lettre à nouveau au président de la République en demandant à tous ceux qui nous écoutent de co-signer dans la journée on a 15 000 co-signataires alors vous voyez vous parlez de choses si difficiles et humaines mais le vivant c'est un ensemble et tout ça participe du même respect me semble-t-il Alain Baudandubourg pourquoi cette lettre on va la voir vous appelez les français à la co-signée vous avez évoqué un chiffre parce que tout seul j'ai rencontré le président de la République je n'ai pas été entendu pourquoi suspendre la pêche quelques semaines quel est l'enjeu à ce niveau-là c'est entre février et mars c'est le moment où il y a l'intensité de reproduction des poissons donc les dauphins viennent dessus et les pêcheurs viennent dessus donc on se met d'accord on indemnise les marins pêcheurs qui le méritent qui font un métier extrêmement difficile dans toutes les zones non non uniquement dans les zones de reproduction c'est spatio-temporel où on identifie les zones de capture voilà tout simplement et donc vous appelez les français à co-signer cette lettre on peut rappeler qu'en France le dauphin est une espèce protégée la loi condamne sa capture ou même sa poursuite mais il y a une tolérance pour les captures accidentelles par des pêcheurs il y a une tolérance parce qu'on dit qu'on ne peut pas faire autrement je vais vous dire moi j'ai assisté à des autopsies Anne-Élisabeth Durès vous aviez été ici les premiers à alerter avec des images bouleversantes il y a plus d'un an et on en est toujours au même point quand je vois les autopsies où on constate que les animaux ont agonisé pendant 30 minutes ce sont des mammifères comme nous qui s'étouffent voilà qui vont mourir dans la souffrance dans la maltraitance c'est pas acceptable quand on peut faire autrement voilà et je suis convaincu que les marins pêcheurs partagent mon point de vue il faut s'organiser il faut un peu de maturité et voilà un autre sujet qui vous concerne directement il y a de moins en moins d'oiseaux dans nos jardins les espèces locales les oiseaux que l'on voit habituellement chez nous manquent en nombre en disant seulement on a constaté que des oiseaux autrefois communs sont en déclin désormais parmi les oiseaux qui se reproduisent en France 41% ont vu leur population régresser on a perdu 30% des populations d'oiseaux dans les campagnes c'est le bilan de l'observatoire des oiseaux des jardins qui nous alerte 95 000 personnes ont joué le jeu de ce programme de sciences participatives à l'appel de la ligue de protection des oiseaux et du muséum national d'histoire naturelle deux fois par an les français sont appelés à tout simplement compter les oiseaux qu'ils voient dans leur jardin dans leur environnement il est grand temps de s'occuper de biodiversité dans ce pays et de mettre en application ce que l'on affiche en parole c'est le vivant il y a les champs il y a ce qu'ils font je peux rester une heure sans bouger à regarder les oiseaux même si on n'a pas beaucoup de connaissances en ornithologie vu que c'est que quelques espèces d'oiseaux qu'on doit savoir reconnaître ça reste accessible à près tout le monde on peut le faire en famille on voit qu'il y a deux chardonneries élégantes qui sont à la mangeoire donc je vais noter deux chardonneries élégantes et puis je vais attendre toute l'heure et si pendant cette heure-là d'un seul coup ces deux-là s'en vont et qu'il y en a 4 qui reviennent je vais noter 4 donc je garderai que le plus grand nombre de chardonneries que j'ai vu en même temps alors c'est un succès depuis une dizaine d'années les français ont répondu présent l'exercice de sciences participatives est sympathique mais le constat l'est beaucoup moins aujourd'hui à l'imbougrain du Bourg les oiseaux manquent de nourriture et de lieux où nicher oui alors on fait deux constats parce qu'il y a deux comptages il y en a un en hiver c'est le week-end prochain j'invite tous ceux qui veulent compter les oiseaux et puis il y en a un au printemps or curieusement on constate qu'en hiver il y a 50% d'oiseaux en plus alors qu'au printemps les oiseaux de chez nous qui sont là il y a 41% en moins alors pourquoi cette distinction tout simplement parce qu'en hiver les oiseaux du grand nord des pays de l'est et tout viennent se réfugier chez nous et autrefois ils étaient plutôt répartis dans les campagnes et avec une agriculture intensive un cortège chimique je suis pour les néonicotinoïdes Patrick bon ça dézingue les abeilles ça dézingue les oiseaux aussi mais pas que et donc les oiseaux vont se réfugier dans les jardins où ils trouvent davantage d'alimentation tout bêtement donc on a une augmentation en hiver il y a par exemple énormément de chardonneries en ce moment de pigeons ramiers les palombes du sud-ouest dans les jardins chez les particuliers oui chez les particuliers c'est le week-end prochain vous l'avez dit c'est le week-end prochain on peut aller retrouver le petit kit qu'on a vu dans le reportage sur oiseauxdesjardins pour aller faire c'est très ludique et vous dites que ça permet aussi de rapprocher c'est plus vertueux que juste compter les oiseaux ça rapproche les oui d'abord on est de la science c'est la science participative où en France on est vraiment on était quelques centaines il y a dix ans on était 28 000 le dernier comptage donc il y a un engouement formidable et une fois qu'on a fait un état des lieux des populations qui encore une fois par exemple les martinets noirs ils ont perdu 46% de leur population c'est une hécatombe les hirondelles même chose les mésanges si fréquentes autrefois moins 17% donc on voit qu'il y a un déclin effrayant et ça nous permet d'agir très directement par rapport aux différentes espèces voilà oui pardon non un dernier mot très rapidement puisqu'on vous tient à l'amour du bourg le gouvernement a présenté un plan chasse plus d'alcool pour les chasseurs de localisation simplement d'un mot est-ce que les mesures avocées sont un mot c'est facile de résumer la chasse enfin non c'est pas acceptable que quand il y a 80% des français qui veulent tout simplement la paix le dimanche on ne les entende pas là encore il y a un discours qui est différent entre ce qui est proposé ce qui est annoncé de la part du président de la république qui dit mon quinquennat sera mon second sera écologique ou ne sera pas je lui propose d'écouter les français qui veulent à 80% qu'on ne chasse pas le dimanche pour qu'on se promène tranquillement dans la nature merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg le président de la Ligue pour la protection des oiseaux et je recommande le dictionnaire amoureux des oiseaux qui est sorti chez Plomb en octobre dernier j'y ajoute l'édition augmentée de 10 chapitres inédits des faux soyeurs aux éditions j'ai lu et la naissance d'une nation européenne réflexion sur la question ukrainienne chez l'Aube c'est signé Olivier Weber merci messieurs d'être venus sur le plateau c'est à vous